Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 2, le mâle ancien. Et dans cette vidéo je vais vous aider à améliorer la main d'Emera déchue en main d'Emera exaltée. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un très bon visionnage, let's go ! Alors comme pour toutes les autres mains, il vous faudra tout d'abord une main en sommeil. Donc si vous ne connaissez pas les emplacements des mains, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube avec tous les emplacements. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et j'ai carrément créé une playlist que j'ai mis en description avec tous les tutos du DLC 2, le mâle ancien. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la playlist qu'il y a en description de cette vidéo. Alors quand vous avez la main en sommeil, vous allez tout simplement vous rendre au monument de Craterus. Et ensuite vous allez déposer votre main en sommeil près d'Emera. Quand vous aurez fait ça, vous allez être enfermé dans un cercle jaune. Vous ne pourrez pas sortir de ce cercle, donc équipez-vous avant de faire cette étape. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement tuer des zombies avec les yeux jaunes. Quand vous aurez tué assez de zombies, le cercle jaune disparaîtra et vous pourrez récupérer la main d'Emera déchue. Cette main a deux attaques, donc le R2 qui envoie une petite boule qui rentre dans les zombies, dans plusieurs zombies même. Et une autre attaque qui est du corps à corps. Alors ce que vous allez devoir faire pour améliorer cette main, vous allez devoir vous rendre sur la route principale. Sur cette route, il y a un joyau. Et tout près de ce joyau, il y a une sorte de miroir en or. Vous allez devoir tirer avec votre main d'Emera déchue en appuyant sur R2 pour qu'elle ricoche sur le miroir et ensuite sur le joyau. Et ensuite ça finira dans une petite coupelle. Vous allez devoir donner un coup de corps à corps avec R3 sur cette petite coupelle pour récupérer cette lumière. Ensuite redirigez-vous rapidement au monument de Craterus. Pour ensuite faire un coup de corps à corps avec R3 pour mettre la lumière dans une coupelle. Quand vous avez fait ceci, vous allez devoir le refaire encore deux fois à deux endroits différents. Pour la deuxième lumière, rendez-vous à la terrasse du temple. Alors il faut savoir que si vous tirez sur la sorte de miroir en or et que ça ne reflète pas dans le joyau, il faut tout simplement tirer avec une arme lambda pour pouvoir faire pivoter le miroir. Jusqu'à temps que le miroir soit dirigé vers le joyau. Quand vous sentez que c'est bon, vous tirez sur le miroir et vous regardez où la lumière atterrit en ricochant sur le joyau. De toute façon c'est toujours dans la même coupelle où finit la lumière donc vous le voyez dans le gameplay. Ensuite retournez super vite au monument Craterus. C'est très important de vous dépêcher parce que si vous ne dépêchez pas, la lumière va tout simplement s'éteindre. Quand vous avez ramené la deuxième lumière, rendez-vous au bain public du gymnase pour la troisième lumière. Et là vous refaites la même étape, vous tirez une boule de lumière dans le miroir en faisant en sorte qu'elle ricoche sur le joyau et qu'elle atterrit dans la coupelle. Ensuite vous récupérez la lumière et vous vous grouillez pour retourner au monument de Craterus. Quand vous aurez ramené les trois lumières, un portail s'ouvrira. Ensuite vous allez pouvoir faire vos preuves auprès d'Emera. Vous allez téléporter dans un endroit et vous allez devoir tester votre nouvelle compétence qui est une attaque canalisée. Donc comme vous pouvez le voir sur le gameplay, cette attaque fait apparaître un énorme rayon lumineux qui va cramer tous les zombies autour de vous. Le rayon lumineux se dirige avec le milieu de votre écran. Alors ce que vous devez faire c'est tout simplement tuer tous les zombies jusqu'à temps que le portail réapparaisse. Quand le portail est réapparu, vous sortez de ce lieu et vous aurez obtenu la main d'Emera exaltée. Et voilà qui se termine ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao, puce !